Bonjour et bienvenue sur Ma Vie Recycrée. Nous allons parler d'un thème que j'affectionne tout particulièrement, organiser une fête d'anniversaire. Parce que notre enfant mérite bien qu'on fasse de cet instant un super bon moment, on doit s'y intéresser plusieurs semaines plus tôt afin de ne pas se retrouver dérouté le jour J. Si vous aimez les grandes fêtes, penchez-vous sur le sujet au minimum 5 semaines avant parce que sur certains sites de commandes pour les décorations, cela peut mettre un certain temps à arriver et vous vous retrouveriez le bec dans l'eau le jour J. Pensez aussi à vous planifier le nombre de personnes que vous allez avoir pour que justement votre commande soit en adéquation avec le nombre de personnes. Vous avez aussi la possibilité de fabriquer vous-même vos propres décorations. D'ailleurs, je ferai une prochaine vidéo sur comment faire certaines choses comme la guirlande de Fagnon. Vous pouvez proposer à votre enfant, quand il a à peu près 3 ans, de participer justement aussi à la fabrication de décorations. Cela peut lui faire un très bon moment. Et en plus, il sera heureux le jour J de voir que ces petites créations sont exposées comme ça à la vue des invités. Pensez-vous également sur le thème de la fête. Par exemple, pour une fille florale, princesse, fée ou petits animaux, les papillons, pour un garçon, pirate, voiture, super-héros. Les héros, tout simplement, vraiment, les thèmes ne manquent pas pour les enfants. Surtout, faites preuve de créativité. Écoutez-vous. En tant que parent, vous ne pouvez que taper dans le mille. Pensez bien à vous intéresser également aux batteries pour le caméscope, votre téléphone, l'appareil numérique, aussi aux cartes mémoires, afin de ne pas vous retrouver le jour J avec une carte mémoire pleine ou oubliée, une batterie vide. Vous ne vous retrouveriez à ne pas pouvoir immortaliser ce moment. Et cela vous offrirait une frustration énorme. Côté nourriture, nous allons donc aborder le gâteau, naturellement, qui est l'élément phare de la fête d'anniversaire. Surtout, même si votre enfant est petit, pensez bien en prendre un. Soit vous le faites vous-même, soit vous l'achetez. Ça, c'est libre à vous. Mais surtout, pensez bien au gâteau, parce que de toute façon, tout le monde s'attendra à ce qu'il y en ait un. Et le moment sera vraiment magique, quand vous aurez votre enfant comme ça dans vos bras et que vous soufflerez la bougie à sa place. Ce sera vraiment un très beau moment et aussi une très belle photo à avoir et à lui montrer par la suite. Pensez saison quand vous préparez ce qui sera servi pour le goûter d'anniversaire. Par exemple, en été, une salade de fruits ou encore de la glace, afin de désaltérer les gens et surtout de ne pas leur donner cet effet lourdeur avant même d'avoir un taquet de gâteau. Et en hiver, par exemple, du chocolat chaud peut être servi, vous pouvez aussi donner des moelleux au chocolat, des petits moelleux, naturellement pas de trop gros, et également des pommes au four afin justement de rassasier un petit peu les gens parce qu'en hiver, généralement, on a nettement plus faim et en même temps de les réchauffer. En ce qui concerne les activités, faites preuve d'imagination et surtout pensée large et aussi par type et par tranche d'âge. Je m'explique. Vous pouvez proposer des jeux qui sont joués par tous comme certains jeux de société ou les jeux de quilles, la course en sac pour ceux qui peuvent faire ça en extérieur. Vous pouvez proposer une chasse au trésor aux enfants pour justement les amuser, les récompenser d'une certaine façon avec des petits bonbons, des petits jouets. Vous pouvez proposer des jeux de cartes aux adultes justement comme ça, ça leur permet aussi de se retrouver aussi entre eux un petit peu à l'écart des enfants. Il faut penser un petit peu à tout le monde et en même temps, penser à réunir tout le monde pendant cet instant puisqu'après tout, c'est une fête d'anniversaire, c'est un moment que l'on partage ensemble. Donc tout le monde doit pouvoir y trouver son compte. La veille, surtout, pensez bien à faire confirmer à tout le monde sa venue afin que vous ne vous retrouviez pas avec plus que prévu. Et surtout, vérifiez bien que tout ce que vous avez commandé, si vous avez commandé des choses, est bien arrivé, que tout est bien là, tout est bien à disposition, que tout est prêt pour le jour J. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner. Je vous invite à me retrouver tous les vendredis soirs et tous les samedis matins, ainsi qu'à aller faire un tour sur mon blog dont le lien est marqué là, juste en dessous. Si vous avez des commentaires à faire, surtout n'hésitez pas, dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, comment vous organisez vous-même vos propres fêtes d'anniversaire, que ce soit pour petit ou pour plus grand. S'il y a des sujets que vous souhaiteriez voir aborder, surtout n'hésitez pas non plus à me poser la question. Je vous retrouve bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.